une aventure. J'espère que vous m'entendez bien, en fait. Donc, si vous êtes familiarisé avec Zoom, vous avez, à droite, vous avez moyen d'envoyer des messages, de chatter avec moi. Et donc, par exemple, de me dire si vous m'entendez bien. Et peut-être que je vais avec mon téléphone. Je vais avec mon téléphone sur ma page Facebook pour voir si ça fonctionne. Ok. Ah, voilà. On l'est. Bien. Donc, normalement, maintenant, elle doit streamer. Save. Voilà. Cancel. Finish. Ok. Ça, je ne dois pas faire. Peut-être que c'est ici. Donc, normalement, ça... Ah, ça fait des dignons. Anne. Ah oui, Anne, il faut que je t'enlève la vidéo. Arrêtez la vidéo. Voilà. Ah, 14. Donc, qu'est-ce que vous me dites ? Coucou. Trop contente que vous êtes là. Alors, je suis déjà en direct. Ok. La technique, les gars, c'est quelque chose. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à celles qui sont ici avec moi dans le Zoom. Zoom. Bienvenue à celles qui me voient sur Facebook. Si quelqu'un dans le Zoom ici ou quelqu'un comme Anne et Tzaka qui sont déjà là, vous avez moyen d'aller sur... Ça, c'est mon ordinateur. Vous avez moyen d'aller sur Facebook et me dire sur ma page si c'est en train de streamer. Selon Zoom, c'est en train de streamer. Voilà. On est super heureux. Donc, si vous pouvez me mettre ça dans le chat, ce serait magnifique. Comme ça, on est bon pour commencer cette journée de lumière. Et je vais commencer cette journée de lumière avec une histoire personnelle qui vient d'arriver. C'est en fait mon fils qui était en Australie pendant deux ans et demi. Quelle page ? Sur la page Shandora.life, ma page Facebook, qui était donc en Australie. Il est parti il y a deux ans et demi. Et maintenant, avec le virus, il était à Sydney et là, il y a tout qui ferme. Vous avez peut-être vu les nouvelles de là-bas. En tout cas, moi, évidemment, je les suivais. Et il n'avait plus de travail, évidemment. Et tout a fermé. Et donc, du coup, est-ce qu'il rentre ? Est-ce qu'il ne rentre pas ? Puis, il avait pris un vol. Puis, le vol a été annulé. Puis, il m'a dit je ne peux pas rentrer. Et puis, on a commencé à… Enfin, moi, j'ai commencé un peu stressée, honnêtement dit. Et donc, après, en fait, il a pu avoir un vol et il vient d'arriver il y a à peine une demi-heure. Et je n'avais pas de contact avec lui parce que l'ordinateur n'est pas à téléphone et tout ça, ça ne marchait pas. Et donc, voilà. Donc, nous commençons cette journée de lumière. Moi, particulièrement, dans une ambiance avec plein d'environnements. L'environnement qui se déstabilise, qui peut être angoissant, surtout quand on est maman. Et qu'on a peut-être peur pour ses enfants ou bien qu'on a peur pour ses grands-parents ou bien pour qu'on ait quelqu'un qui est malade. Donc, nous avons créé ici ensemble cette journée pour vraiment mettre de la joie et de la légèreté et de pouvoir faire notre petite action de colibri. J'espère que vous connaissez cette histoire de colibri pour contribuer au bonheur malgré tout. Et comme si vous me connaissez, comme je travaille sur le féminin sacré, cette force d'intérieur, c'est vraiment pour moi un moyen aussi de nourrir cette force que nous avons à l'intérieur et de sortir du mental, de rentrer dans le corps, d'avoir des outils qui font en sorte que c'est avoir la joie, il a l'espoir, il a la force, il a tout est là. Les outils sont à disponibilité. Plein de gens mettent plein de outils maintenant gratuitement à disponibilité. Et ce que je voudrais dire à tout le monde, profitez-en. C'est vraiment quelque chose qui maintenant est très, très utile, que vous soyez seul, que vous soyez en famille, que vous soyez dans des situations difficiles. Tous les outils sont absolument nécessaires. Et donc, moi j'ai besoin tout autant, peut-être que vous, de commencer cette journée avec une méditation guidée. Et je vais boire un peu d'eau parce que j'ai eu beaucoup d'émotions. Et voilà, est-ce que vous êtes prête ? Ah ah, tu ne trouves pas la page. Jacqueline, tu connais bien ma page, tu veux regarder ? Ah, tu es bien sur Facebook. Yes, merci Jacqueline, magnifique. Ok, donc pour toutes celles qui nous regardent sur Facebook, si vous voulez interagir avec les gens qui vont donner les ateliers, et si surtout pour les cours de danse, etc., qu'on vous corrige, à ce moment-là, il faut venir dans le Zoom. Donc normalement, vous avez au-dessus de cette vidéo qui est ici en direct, vous avez le lien pour rejoindre Zoom. Donc c'est un lien, vous arrivez sur une page, vous vous inscrivez et vous recevez un e-mail tout de suite. Donc ça peut durer trois minutes et puis vous pouvez cliquer là sur le lien Zoom. Bon, d'accord, il faut cliquer trois fois. Mais au bout de cinq minutes, dix minutes max, vous êtes ici avec moi et puis avec Anne et avec Taka. Ok, bien, faisons cette méditation guidée. Si vous êtes prête, bien. Je vous invite tous à… Oui, qu'est-ce que vous me dites ? Vous êtes trop contente, mais moi aussi. Waouh, c'était un travail. Mais je suis très, très, très heureuse de pouvoir organiser cela. Et vous allez voir combien les personnes qui vont nous donner les ateliers sont absolument magnifiques. Ok, et je dois en plus être la gardienne du temps. Alors, si vous voulez bien fermer les yeux, on va commencer avec une méditation guidée. On prend une grande inspiration. On bloque et puis on expire très doucement. On prend une grande inspiration. Bloquer et expirez très doucement. Encore une fois, une grande inspiration. Bloquer et expirez doucement. Et arrivez dans notre corps. On va prendre la main droite. On va la mettre au-dessus de la tête. Et on va tirer. On va ouvrir un espace vers le haut. Donc, si vous allez mettre la main sur la tête et vous l'écarter de la tête, comme si vous alliez avec ces gestes ouvrir cet espace. Et en même temps que vous sentez votre colonne vertébrale s'étire. Et vous pouvez remettre la main en bas. Votre colonne vertébrale et votre antenne vers les énergies du haut et les énergies du bas. Vous pouvez les tirer. La bouger un peu à gauche, à droite, devant, derrière. Sentir sa souplesse. On inspire, on expire. Et maintenant, on va s'imaginer qu'il y a une lumière dorée qui rentre en haut dans la fontanelle, dans notre chakra couronne, et qui va aller dans le cerveau, mettre des filaments de lumière dans le cerveau. Des filaments de lumière qui créent des nouveaux chemins, qui guérissent des chemins, qui sont comme des autoroutes que nous utilisons d'habitude, mais qui ne sont pas des bonnes pensées. Et ces filaments dans le cerveau ont cet effet de créer de la lumière, des nouveaux chemins, de dégager aussi ceux qui sont bloqués. Cette lumière dorée, elle va dans nos yeux pour que nous puissions voir la beauté du monde. Cette lumière dorée, elle va maintenant dans les oreilles pour que nous puissions entendre la musique de la Terre-Mère, la musique des humains, la musique des étoiles et des planètes. Et toutes les sons, tous les sons de beauté. Cette lumière va maintenant dans notre front et ouvrir le troisième œil pour que nous puissions avoir une vision vers l'intérieur. Cette lumière va faire comme essuie-glace, nettoyer cette fenêtre vers l'intérieur. Pour mieux le sentir, vous pouvez mettre votre doigt à doigt sur le troisième œil, juste pour vous concentrer sur cet endroit. Et sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, une vision de l'intérieur qui se libère. Cette lumière maintenant, elle descend dans notre gorge. Elle guérit tout ce qui peut être bloqué. Elle nous permet de toujours dire notre vérité. La lumière descend sur nos épaules et enlève tout le poids, toutes les responsabilités que nous avons prises et que nous portons à longueur de journée. Et nous nous sentons déjà plus légers et plus grands. Cette lumière, elle descend maintenant dans les bras, gauche et droite. Et elle va dans les mains pour que nous puissions recevoir les cadeaux que la vie nous offre. Cette lumière, elle va maintenant aller dans notre cœur. Lumière dorée, lumière lumineuse. Elle fait un tour dans notre cœur pour guérir tout ce qui a été blessé. Cette lumière va dans le plexus solaire, fait un tour là-bas et ouvre ce plexus solaire pour que nous puissions rayonner et en réalité illuminer notre chemin qui se trouve devant nous et de le voir et ne pas avoir besoin d'être dans l'ombre en nous avançant. Cette lumière dorée, elle arrive maintenant dans notre bassin. Elle fait un tour dans le bassin pour guérir toutes les blessures, guérir toutes les morsures, toutes les douleurs, guérir un passé, guérir le passé qui est à nous et le passé de la lignée des femmes avant nous. Et cette lumière descend maintenant dans les jambes, dans les pieds et commence à faire des racines, des petites racines d'abord et des racines de plus en plus grandes qui s'enfoncent dans le sol où nous nous trouvons, en dessous de ce sol, dans les rochers, dans la lave. Pour arriver au centre de la terre, ces petites racines vont aussi s'étaler horizontalement. D'abord pour englober la pièce dans laquelle nous nous trouvons, par la suite pour englober la ville ou le village où nous nous trouvons. Ensuite pour englober le pays où nous nous trouvons, pour englober le continent où nous nous trouvons et pour englober la terre entière. Et maintenant nous sommes ici avec ce réseau de racines lumineux qui englobe toute la terre et nous nous sentons stables, accueillis, bienvenus, arrivés, chez nous, à la maison, sur cette terre mère. Et ce sentiment, il nous fait du bien, il nous fait défaut dans les temps qui couvrent où nous ne sommes souvent pas bousculés. Et maintenant ces racines qui sont allées au centre de la terre vont se mélanger avec l'énergie de la terre comme une lave rouge et chaleureuse. Et elle va absorber cette lave dans les petites racines, dans les grandes racines. Et ça remonte, ça remonte, ça remonte avec cette énergie magnifique de la terre qui est vivante. Ça vient dans nos pieds, nos jambes, ça remonte. Et cette énergie, ce mélange d'énergie se déverse dans notre bassin pour commencer un tourbillon joyeux. Et ce tourbillon, il prend la direction qui est la vôtre. Et nous sentons cette chaleur, vous pouvez mettre les mains sur le bas-ventre. Inspirez dans le bas-ventre. Et quand vous expirez, laissez partir tout ce qu'il peut y avoir comme ombre, comme souffrance. Inspirez dans le bas-ventre. Et quand vous expirez, vous laissez partir tout ce qui a pu faire mal. On va inspirer, relever les mains et sentir comment nous sentons dans notre corps. Nous allons maintenant nous mettre dans l'instant présent, tout en regardant le passé et l'avenir. Nous allons donc regarder ce qui se passe dans notre dos. Le dos est le symbole de notre passé. Comment est-ce qu'il est ce dos ? Est-ce qu'il est figé ? Est-ce qu'il est froid ? Est-ce qu'il est tiré vers l'arrière ? Est-ce que quelque chose le pousse plutôt en avant ? Est-ce qu'il est décalé vers un côté ? Ou de l'autre côté ? Comment est-ce qu'il est notre dos ? Le dos qui est le symbole de notre passé. Quand vous regardez votre dos, vous comprenez ce qui est encore resté présent chez vous, de ce passé avec qui vous n'avez pas fait la paix ou pas encore fait la paix. Et nous arrivons à l'intérieur de notre corps, où il y a tout qui est vivant, tout qui pulse, tout qui tourne, un circuit qui se fait. Tellement vivant, tellement ici et maintenant, dans l'instant présent. Ça c'est notre cadeau, tout se fait tout seul. C'est ce magnifique souffle qui est comme un ascenseur qui monte et qui descend tout seul. Et qui nous apporte avec chaque inspiration la vie. Qui nous apporte aussi l'oxygène. L'oxygène qui est tellement guérisseur. L'oxygène qui est bon contre les inflammations dans le corps. Chaque fois que j'inspire, je prends tout cet oxygène et je le dirige vers les endroits où il y a peut-être des inflammations. J'inspire encore une fois à fond. Et je me gonfle d'oxygène. Et je dirige cet oxygène là où mon corps en a besoin. Parce que l'oxygène c'est la vie. L'oxygène nous aide à combattre. Tout ce qu'il y a à combattre pour vivre. Vous pouvez mettre les bras le long de votre corps et sentir votre gauche et votre droite. Est-ce que l'énergie à gauche et droite est pareille? Notre latéralité est aussi comment nous sommes en contact avec les gens autour de nous. Et avec les circonstances dans notre vie. Levez un peu les bras. Est-ce que c'est lourd? Ou est-ce que je me sentirais vers le haut? Ou est-ce que c'est léger comme des ailes d'ange? Faites comme si vous aviez des ailes et que c'était porté. Et on redescend. Et maintenant on va mettre à notre gauche et notre droite deux énergies de lumière. Vous pouvez les appeler. Vous pouvez demander à ce qu'ils soient là toute la journée à côté de vous. pour vous protéger, pour vous aider, pour vous guider, juste pour offrir leur présence absolument lumineuse. Et vous pouvez les appeler énergie, ange gardien, amour, tout ce qui résonne dans vous. Cherchez amour. Vous n'avez pas besoin d'aller voir, vous pouvez juste les sentir. Vous n'avez pas besoin d'y croire, ni de penser que ça existe ou ça n'existe pas. Vous avez le droit. Ici et maintenant, et durant toute la journée, de juste vous l'imaginer et de vous permettre de croire que c'est une vraie réalité. Nous allons maintenant voir ce qui se passe à l'avant de notre corps. L'avant de notre corps est le symbole de l'avenir. Comment est-ce que je vis dans le devant de mon corps ? Est-ce que je suis tiré vers l'avant ? Est-ce qu'il y a un creux, quelque chose qui n'a pas envie d'avancer ? Quelque chose qui a peur d'avancer ? Quelque chose qui est tiré carrément vers l'arrière ? Comme si le passé avait encore vraiment son emprise ? Quel est cet avenir ? Qu'est-ce que ça me fait d'avenir ? Si tu vois maintenant dans ton corps un creux ou un endroit qui souffre, un endroit qui est figé, un endroit qui a peur, instinctivement, sans réfléchir, mets ta main sur cet endroit. Et si tu ne décèdes aucun endroit, mets cette main là où tu as envie de la mettre. Ça peut être sur ton cœur, sur ton plexus solaire, sur ton ventre, sur ta tête. Mets la main quelque part. Et maintenant nous allons inspirer l'amour et la lumière dans cet endroit qui est figé, qui a peur. Et quand nous expirons, nous allons dire merci à la peur. Et nous allons dire merci et on va pouvoir continuer compte. On va inspirer la lumière, l'espoir, l'amour dans cet endroit. Et nous allons lâcher ce qu'il y a à lâcher avec l'expiration. Encore une fois, inspirez dans cet endroit, l'amour, la lumière, l'acceptation, la bienveillance. Et en expirant, lâchez ce qui peut partir. Revenez maintenant à votre corps et sentez, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Si vous êtes assise, on va prendre conscience de notre colonne vertébrale. Chaque petite vertèbre comme un élément qui peut bouger séparément. C'est ce que nous allons faire. Nous commençons en bas. Nous allons shifter vers la gauche. Et depuis le bas, shifter vers la droite. Et shifter vers la gauche. Shifter vers l'avant à partir du bassin, shifter en arrière. Shifter en avant comme une vague et en arrière. Votre colonne, elle lit votre antenne. Et elle fonctionne comme une vague. Et votre corps, il adore ça. Il adore la fluidité. Il adore quand nous pouvons surfer sur les vagues de la vie. Quand nous pouvons permettre d'avoir des hauts et des bas. Quand nous pouvons permettre d'avoir peur, d'avoir la joie, d'être triste, d'être en colère. Tout ça fait partie de nous. Tout ça fait le langage de notre âme qui communique à travers le corps avec nous. Et notre corps, qui est cet endroit où le fini et l'infini dansent. Notre privilège, notre privilège, c'est de pouvoir faire quelque chose. Nous sommes et le privilège, c'est de pouvoir faire du bien. Faire le bien. Et c'est pour ça que nous sommes d'ici aujourd'hui. Pour expérimenter dans notre corps cette connexion en fait, subtile, éternellement présente. Cette danse entre notre âme et le monde. Cette âme qui a envie de vivre quelque chose à travers nous. Qui a envie de voir à travers nous quelque chose qui prend forme. Et nous, les porteurs de lumière, nous nous sommes mis ensemble pour vous apporter quelque chose. Pour faire en sorte que quelque chose prend forme. Et nous vous invitons de faire de même. De découvrir chez vous, à travers toutes les activités, ce qui peut partir. Ce qui peut grandir. Ce qui peut être inondé de joie. Et de vous permettre cela. De faire une parenthèse dans votre vie. Vous avez le droit. Donnez-vous le droit de chaque jour. Faire cette parenthèse. Pour cette joie. Pour cette vie qui pulse en vous. Et personne n'est éternel. Un jour, ça s'arrêtera. Et la dernière chose qui vous quittera, ce sera ce souffle. Devenez amis avec ce souffle. Et vous ne serez jamais seul. On inspire, on expire. Et c'est ce que je vous souhaite. Et avec cette méditation, vous pouvez ouvrir les yeux. Avec cette méditation, j'ouvre le bal. Voilà, j'espère que le son était bon. Que vous avez pu m'entendre. Et ok, Océane est là. Coucou Océane. Oh, c'est très chouette. Donc, 10h10. J'ai pris 10 minutes sur Tzaka. Qui est la prochaine. Voyons voir Tzaka. Est-ce que tu peux lever la main pour que je te trouve ? Parce que nous sommes 47 participants. C'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique que vous êtes tous là. Alors, Tzaka est là. Tzaka, voilà, Tzaka, tu peux allumer ta vidéo et le son. Activer. Voilà, on t'entend. On ne te voit pas encore. Il faut que tu allumes. Écoute, je pense que c'est toi qui doit m'enlever. D'accord. Ok, ok, je fais ça. D'ailleurs, en réalité, moi, je vais couper ma caméra après. Ok, attends, attends, ça va venir. Tu es co-hôte. Voilà, je ne sais pas si ça, c'est bon maintenant. Pas encore. Pas encore. Ok, donc là, tu es animateur. Écoute, nous allons découvrir la technique. Je vais peut-être, du coup, voilà. Salut. Voilà, coucou. Alors, désolée, j'ai mangé 10 minutes sur ton temps. Mais je crois, voilà. On va, de toute façon, voilà, c'est la bonne nouvelle. Entre chaque atelier, on a mis un, comment on appelle ça, un temps de 15 minutes de battement. Donc, c'est tout bon. Je vais donc me retirer. Saka, je vais t'aider de la manière suivante. S'il y a des commentaires ou des questions, je vais te les lire si jamais tu veux les entendre. Et pour le reste, la piste est à toi. Donc, moi. Je voulais juste savoir, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Ah, ça va. Super. Eh bien, écoutez, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur cette page et sur cette super journée de lumière que Boudroun est en train de nous offrir et de meurtre aussi. Vraiment, on nous offre un moment incroyable de pouvoir se poser. De pouvoir, après cette méditation, merci Boudroun, c'est vraiment se poser dans notre corps, de se poser en connexion avec notre âme. Et donc, aujourd'hui, je vous invite à une session de Longo, qui est une danse initiatique méditative congolaise d'ancrage dans notre être. Et c'est vraiment ce moment de pouvoir bouger, de pouvoir se reconnecter aussi à notre corps physiquement. et tout aussi en le faisant de manière, je dirais, mentale, mais vraiment cette connexion plus à l'esprit, à l'énergie qui est en nous et qui n'est pas spécialement mentale, mais qui fait cette connexion, en tout cas entre ce qu'on peut être, ce qu'on voudrait vraiment être. Et donc, ben oui, à ce moment de confinement, quelque part, notre corps, on est dans notre maison. On est confiné dans notre maison. Et c'est là que peut-être on prend ce temps. On prend ce temps de pouvoir visiter notre maison, de pouvoir la nettoyer peut-être un petit peu, de pouvoir s'y sentir bien. Et donc, c'est pour cela que l'intention aujourd'hui, parce que le longo se danse avec des intentions, des intentions pour se reconnecter vraiment à soi. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment, on va revenir dans notre corps, c'est-à-dire dans notre maison. Comment on fait notre connexion à nous-mêmes ? Comment on veut bien se sentir en nous-mêmes, dans notre corps qui est notre maison, en plus de la maison extérieure ? Donc, voilà, c'est vraiment ce moment de confinement que je vous invite, enfin, durant ce moment de confinement, je vous invite à pouvoir prendre ce temps-là et à pouvoir nettoyer, nettoyer ce qui empêche de vous sentir bien dans tous les petits espaces de votre maison, dans tous les petits espaces de votre maison corporelle. Donc, voilà, c'est… Je vous invite à la danse. Si vous ne connaissez pas le longo, je vais vous donner toutes les informations plus tard. Il y aura un animé qui va se faire par la suite. Ça va durer plus ou moins 45 minutes. 40 minutes ! Et voilà, c'est un rituel, je dirais. Donc, on va commencer par une ouverture de la session avec une reconnexion, comme la méditation, une reconnexion à vous-même. Si vous l'avez raté, voilà, vous pouvez encore le faire à ce moment-là. La reconnexion à la terre, la reconnexion au ciel, la reconnexion à notre âme, la reconnexion à l'énergie de l'amour que l'on a. Et on termine, effectivement, par une fermeture de clôture de la session avec une énergie la même. Donc, vraiment, on rentre dans la danse. C'est comme si on ouvre notre porte. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes avec moi dans cette session de longo. Donc, écoutez, je vais commencer. Alors, je vous invite maintenant à vraiment vous placer le mieux que vous pouvez, que ce soit debout. Normalement, c'est debout, mais je serai trop loin, donc vous risquez de ne pas m'entendre. Donc, je reste ici en tailleur avec le bassin vraiment proche de la terre, le plus proche de la terre, plus... Voilà, proche de la terre. Et je m'y pose. Et je vous invite à fermer les yeux. Et à prendre vraiment une inspiration et une expiration. Et dans votre expiration, vous vous posez. Vous dénouez toutes les tensions que vous sentez à l'intérieur de vous pour laisser passer l'énergie vers la terre. Et pendant que vous avez vos yeux fermés, je vais faire cette petite prière de remerciement, de gratitude et de lien. Ça m'est un bon goût, père mère, puissance créatrice. Toi seule est, par ta grâce nous sommes. Toi seule nous comble, toi seule nous soutient, toi seule nous protège, toi seule nous illumine. Nous te rendons grâce. Je rends grâce à Papa Elima, je rends grâce à Papa Gilbert, je rends grâce à Philippe et Maria, je rends grâce à Étincelle, Mère Universelle et à Yaya. Je rends grâce aux maîtres visibles et invisibles de lumière, je rends grâce aux esprits bienveillants du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Je rends grâce aux esprits bienveillants d'en haut, d'en bas et du milieu. Je rends grâce aux esprits bienveillants de ce lieu, ensemble. Je rends grâce à ma mère, à toute ma lignée maternelle et spécialement à tous les vénérables ancêtres de ma lignée maternelle. Je rends grâce à mon père, à toute ma lignée paternelle et spécialement à tous les vénérables ancêtres de ma lignée paternelle. Je vous rends grâce à vous ici tous présents. Je rends grâce à vos mères, à toute votre lignée maternelle et spécialement à tous les vénérables ancêtres de votre lignée maternelle. Je rends grâce à vos pères, à toute votre lignée paternelle et spécialement à tous les vénérables ancêtres de votre lignée paternelle. Je rends grâce à le bébé témoin du pur esprit. Sous-titrage ST' 501 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 Ok, probablement pour la configuration de Zoom, je devrais faire autre chose. Je vais voir si je peux à l'arrière-fond le faire. Donc, on montre encore une fois tout ça. Et moi, je vois si je peux faire en sorte que quelqu'un devienne visible. Alors, toutes celles qui ont… Si vous avez mis la main pour être visible et que c'était une erreur, enlevez la main. Et moi, je vais à l'arrière voir si je peux activer les caméras des gens. Ok ? Ok, alors moi, je vais commencer… Enfin, je vais déjà apprendre parce qu'il ne reste plus qu'une demi-heure. Je vais déjà apprendre les pas. Tout à fait. Alors, donc vous avez vu, c'est assez simple. On fait une maison avec le bras. Donc, voilà. Là, je vais d'abord prendre les pieds. Donc, les pieds, c'est le premier huit temps, on commence à droite et on recule. Donc, on va se mettre d'abord avec un peu plus haut, prendre le bassin. Vous ne voyez pas ma tête, mais c'est normal. C'est d'abord les pieds qui sont importants. Et donc, à ce moment-là, vous allez reculer. Vous allez reculer en mettant le bassin de manière latérale. En mettant le bassin de manière latérale. Et en fait, vous baissez un peu, enfin en tout cas, vous pliez un peu vos genoux. Et donc, ça va faire, on recule un, la droite, deux, toujours à plat. Les pieds bien à plat, on recule à droite. Et évidemment, le bassin va aller à gauche. On recule à gauche, deuxième temps. On recule à droite, troisième temps. On recule à gauche, quatrième temps. Le quatrième temps et le cinquième temps, c'est toujours le même pied. Donc là, on l'a reculé, quatre temps. Et c'est le pied qu'on va avancer pour le cinquième temps. Ça fait cinq, cinquième temps. Sixième temps. Septième temps. Et là, le huitième temps, on lève les talons. Ça fait « et » huit. On lève les talons et on les revaisse. Ok ? Donc, je recommence. Alors, je vais faire un miroir, je vous l'avais dit. Donc, je vais le faire avec moi, le pied gauche. Mais c'est bien votre droite. Donc, ce sera un, à droite. Deux, gauche. Trois, à droite. Quatre, quatre, gauche. Et on revient avec le cinq, gauche. Six, droite. Sept, gauche. Et huit. Et de là, on va repartir avec la gauche, donc votre gauche. Et donc, ça fait « et » un, « et » deux, « et » trois, « et » quatre. Et on revient. La pression fait la même chose. Et six, « et » sept, « talons, et » huit. Et donc, le huit, évidemment, il est tendu. Vous étiez toujours un peu les genoux pliés. Et le huit, c'est le moment de pouvoir le tendre, c'est de pouvoir prendre votre place. Voilà, vous avez, vous avez l'abord été un peu balancé avec ma mère. Et au huit, vous prenez votre place dans l'autre maison. OK. Alors, ça, c'est pour les pieds. J'espère que ça va bien. Je vais regarder un peu les commentaires pour voir si ça va bien. Je vais me dire si ça va bien pour vous. Malheureusement, je ne peux pas vous voir, c'est une horreur. C'est un hommage. Voilà. OK. Tac, 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 tac. Ah oui, je vois plein de messages qui arrivent. Super. Chouette, c'est parfait. Merci, 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 merci Christelle. OK, super. Parole, génial. Voilà. Ah ben voilà, ça, c'est pour les pieds. Et donc, on va ramener le bassin. Je vais un peu plus reculer. Je vais un peu plus crier pour que vous m'entendez. Donc là, on va former en même temps la petite maison. La petite maison, c'est évidemment, le premier temps. 1, 2, 3, et on plante 4. Quand ce sera le 5 et qu'on revient, on replante. 6, 5, 6, 7, et 8. OK. Quand on recommence sur la gauche, ce sera 1, 2, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. OK. Donc, ça fait quoi si on met tout ça ensemble ? Eh bien, on va se lever. Zou, zou. Donc, ça fait quoi ? Ça fait, vous voyez plus ou moins mes pieds. Donc, je fais en miroir, un peu toujours ouvert, un peu plus. Et on commence. Et 1, et 2, et 3, et 4, on revient. 5, on avance. Et 6, on avance. Et 7, et 8. Et on repart avec la gauche chez vous. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. OK. Alors, je vois qu'il n'y a toujours pas de vidéo pour l'instant. Mais on va continuer, hein, c'est… Oui, j'ai regardé, je ne vois pas du tout comment je peux faire pour le moment. Donc, il faut continuer comme ça. Ça va, d'accord. Eh bien, écoutez, on va mettre en musique. Comme ça, ça va nous aider à rentrer dans le mouvement. C'est toujours beaucoup plus sympa en entendant la musique. Désolée. Voilà. Donc, vous êtes prêts, vous êtes debout. Et on va commencer. 5, 6, 7, 8. Encore. Fallé. Sato. Donc, à droite. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et on avance. 7, 6, 7, 8. Nous réponsons. 7, 6, 7, 8. 7, 8. 8, 8. 9, 10, 10. 7, 8. 7, 8. 9, 11. 1, et on va elle. 11, 12, 13, 14. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501